... Bienvenue à tous pour cette séance, cette table ronde qui est focus dédiée au corridor de transport, la promesse d'une Europe déconnectée et durable. C'est vrai que l'Union européenne a misé sur la réalisation du réseau RTET, c'est le réseau métropolitain d'Europe qui prévoit 9 corridors pour connecter rapidement, efficacement, durablement le continent à travers 17 000 km de voies ferrées, reliant ports, aéroports, plateformes multimodales, grandes agglomérations. Vous le savez, les Chinois parlent, eux, des nouvelles routes de la soie, ces grandes infrastructures, ces corridors. Certains acteurs importants de ces corridors sont avec nous pour en parler parce que l'idée est belle, la mise en oeuvre est quand même assez délicate, difficile et pose pas mal de questions. Pour en parler, nous sommes avec M. Fabien Beclin de Nordling, bonjour, merci d'être avec nous, Mathieu Glez de Medling, Paul Matazot, directeur du développement à la SNCF Réseau, M. Jordi Trenne, qui nous donnera le point de vue de Barcelone, puisque vous êtes responsable stratégique du port de Barcelone, et M. Cédric Viriglio, directeur du pilotage chez Aropa Porte. Alors, ils se connaissent très bien, ils travaillent ensemble, ils coopèrent, ils concurrencent, mais surtout, ils vont nous donner des éléments de réponse. M. Cédric Viriglio, je commence avec vous. C'est vrai que... Petite présentation tout de même, parce que vous, vous connaissez, mais pour notre public, c'est bien de se rendre compte de tout ce regroupement que recouvre Aropa, et puis, point de vue général, déjà vu d'ensemble, ces corridors, belle idée, mais on en est où ? Très bien, merci Fabienne. Bonjour à tous. Donc, quelques mots rapides sur Aropa Porte, premier port de France, création le 1er juin, 2021, c'est la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris, à peu près 120 millions de tonnes de trafic par an, 90 de maritime, 30 de fuviales, et sur les corridors, c'est véritablement dans l'ADN de Aropa Porte pour 2 raisons. Donc, comme vous l'avez dit, c'est à peu près la carte du métro parisien, mais à l'échelle de l'Union européenne, il y a différents traits de couleurs qui nous relient. Et en ce qui concerne Aropa Porte, on appartient à 2 corridors, le corridor atlantique et le corridor mer du Nord méditerranée. Donc, finalement, avec notre taille critique, maintenant, qui s'étend du Havre jusqu'à Paris, ça fait à peu près 16 000 hectares de terrain géré par le port, on représente 15 à 20 % de 2 corridors européens. Et ça, c'est une véritable plus-value, parce qu'en termes d'organisation du transport, de prévision des infrastructures et développement des services, ça permet véritablement de mettre en place des choses à une grande échelle, sur le 2e bassin de consommation européen qu'est l'Île-de-France avec plus de 25 millions de consommateurs. Donc, c'est vraiment une force. Petite particularité aussi pour Aropa Porte, c'est qu'on est aujourd'hui le seul port français à avoir une représentation permanente à Bruxelles, qui travaille au quotidien avec la Commission européenne, le Parlement, le Conseil et les associations, donc l'ESPO, qui est la Fédération européenne des ports maritimes, et la FEPI, la Fédération européenne des ports fluviaux. Donc, toute cette grande famille oeuvre pour faire entendre la voix du maritime au sein des réseaux transeuropéens de transport, parce que, comme vous l'avez dit, c'est pas seulement le maritime et le fluvial, il faut faire de la place avec le ferroviaire, et on est très content d'avoir SNCF réseau à cette table ronde, parce que, comme tout le monde le sait, la bataille des ports, elle se gagne à terre, parce que nous, on offre la collectivité maritime, mais après, c'est la connexion sur l'Interland. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que ces réseaux sont très importants, qu'on est en mesure de les développer tous autour de la table et de créer des synergies entre nos différents modes de transport. Monsieur Paul Matazot, on parlait de réglementation européenne, je l'ai fait rapidement, il y a un véritable bouleversement qui se fait en peu de temps, donc l'Europe, oui, ça se fait sous forme de règlement, mais pourquoi c'est une étape critique en ce moment ? Alors, bonjour à tous, effectivement, nous sommes dans un contexte particulier où, pour accompagner ce développement du ferroviaire international, des grands corridors, il y a historiquement toujours eu une forme de réglementation internationale, mais les choses sont en train de s'accélérer. Et je peux l'illustrer avec 2 exemples. Un 1er règlement d'IRTET qui va être adopté dans les prochains jours, au mois d'avril, et qui va bouleverser, en tout cas, le ferroviaire sur 2 points essentiels. Une sorte d'accord international sur la politique en matière de gabarit, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, et notamment pour le transport de semi-remorques. Les Etats, avec le Parlement et la Commission européenne, se sont mis d'accord sur l'avenir du réseau européen en matière de gabarit. Il y a un 2e élément qui est passé complètement inaperçu, mais qui est en fait critique, c'est que le règlement européen en question indique que toutes les 2 heures sur le réseau structurant, on doit avoir au moins un sillon fret, ce qui peut paraître peu, mais qui est considérable dans les grandes agglomérations. Prenez l'Ile-de-France, par exemple, faire passer un train de fret en hors de pointe, ce n'est pas simple. Ça peut toucher les franciliens à certains endroits, parce que le coup, ça va arriver dans les brancards. Ça peut avoir des conséquences sur le trafic voyageur, effectivement. Et puis, l'année prochaine, on s'attend à avoir un autre règlement européen qui, lui, va concerner la gestion de la capacité et la gestion des circulations. Donc, il est un petit peu moins mûr, mais on commence déjà à anticiper ce qu'il va contenir. Et là, on voit une réforme profonde sur la manière de gérer les horaires, de gérer la capacité, de gérer les travaux, avec, en gros, 3 messages. Mieux anticiper, mieux se coordonner à l'échelle internationale, et mieux partager l'information entre gestionnaires d'infrastructures, opérateurs de fret dans toute leur diversité. Et avec une gouvernance originale qui est envisagée, une gouvernance qui reposera sur des instances européennes. Instances européennes pour les gestionnaires d'infrastructures, instances européennes pour les demandeurs de capacité, les opérateurs, et instances européennes pour les régulateurs. Donc, en résumé, avec ces 2 règlements, on assiste à une accélération de l'européanisation du fret ferroviaire et puis au-delà du transport multimodal. Mathieu Glein, je me tourne vers vous parce que vous avez des mots très forts. Vous dites, on est déjà un peu en retard par rapport à nos concurrents européens. On va leur donner la parole tout à l'heure à nos amis espagnols. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et puis, peut-être présentation de votre structure. Excusez-moi, je suis allé un petit peu vite en besogne. Oui, bien sûr. Bonjour. Alors, nous, on est une association. On est un cousin avec Norlink. On représente 3 ports maritimes, 7 Marseille-Fauss-Toulon. On représente 9 ports fluviaux de Pannis à côté de Dijon en Bourgogne jusqu'à Arles. On a aussi 3 gestionnaires d'infrastructures que sont CNR, SNCF Réseau et Voies navigables de France. Et puis, on a aussi des territoires qui sont désormais dans Medlink la région Oua, mais aussi la métropole de Lyon. D'autres territoires contribuent un petit peu à cette évolution des choses puisque nous, notre objectif est quand même de valoriser le transport modal de marchandises par voie fluviale et ferroviaire. Alors, effectivement, nous, on est un petit peu en retard parce que ce qu'il faut valoriser, évidemment, c'est ce que disait mon collègue d'Aropa. Les ports doivent regarder vers la mer, bien sûr, ça, c'est l'habitude, mais il faut qu'ils regardent aussi vers la terre et le business vient de la terre. Et justement, pour ça, résonner par zone de pertinence et en même temps, il y a une complémentarité avec la voie ferroviaire qui, elle, nous permet de rayonner et de frapper plus loin dans des interlandes plus profonds. J'en profite aussi pour féliciter et saluer le port de Barcelone qui est dans cette logique-là aujourd'hui avec une logique de ferroviaire pour aller au-delà de ses frontières espagnoles et même au-delà de la frontière française. Donc, il faut avoir cette logique-là en Europe, partout, avec des interlandes ferroviaires plus fluides, beaucoup plus réactifs et je pense que l'heure aujourd'hui au niveau européen est plutôt à la coopération dans un continent où il faut peut-être revoir nos positions économiques où on n'est plus dans la compétition des années 90 mais plutôt dans une coopération européenne pour un peu une meilleure orientation économique de nos industries du continent. Monsieur Jordi Thorin puisque tout le monde parle de vous est-ce que vous pouvez dire un petit peu ce que représente quand même le port de Barcelone il faut avoir des petits ordres de grandeur et puis votre vision de ces corridors européens en quels vous participez ? Merci d'abord mes excuses pour le français si je détruis un peu la langue française mes excuses ça a l'air très bien d'abord peut-être vous pouvez vous demander pourquoi le port de Barcelone est là ici en France à Paris et d'abord il faut dire que nous on aime dire et on est un port français aussi jusqu'à l'année passée disons parce qu'on a beaucoup par exemple compagnies qui ont des centres de distribution à Barcelone des cadelons carrefours vent privé pour desservir l'Espagne et aussi d'autres pays européens parce qu'on a pas mal de flux de la région de Bayonne Toulouse Perpignan qui utilisent le port de Barcelone pour exporter ou importer jusqu'à très récemment seulement en camion et heureusement l'année passée disons même si la situation était un peu difficile du point de vue social et d'autres des travaux etc on est très heureux parce qu'on a arrivé pour la première fois disons à développer des services massifs disons pour le transport de marchandises en fer Vrac par exemple Vrac Le Kik avec Tavo voiture avec Sochow et surtout ce qui est une grande nouvelle pour nous pour le conteneur avec Toulouse Lyon et évidemment tout ça rentre dans le domaine dans le contexte des corridors méditerranéens de marchandises en fret Je précise vos fonctions parce que j'avais dit que vous étiez effectivement responsable stratégique du port de Barcelone mais également secrétaire général de l'association méditerranéenne des ports qu'est-ce que justement quelles sont vos attentes au sein de cette association votre vision ça c'est une association qui a été créée et qui est une association de droits français parce qu'elle a siègé à Marseille nous le port de Barcelone on a la secrétaire générale la présidence du président du port de Rome et ça c'est disons une organisation qui avec plus de 35 autorités portuaires qui gère plus de 200 300 ports méditerrané et avec beaucoup portent du sud de la Méditerranée Maroc Algérie Tunisie Egypte Liban etc et on fait plusieurs choses là maintenant par exemple on est on est en train de faire beaucoup de choses ensemble à cause de la crise qu'il y a aux mers rouges de bateaux qui évite disons le canal de Suez pour rentrer au Méditerranée et il passe par l'Afrique du Sud bon on est en train de partager des expériences comment ça affecte au niveau de délai des bateaux sous pression d'escal c'est vrai que dans ce contexte les ports de la Méditerranée orientale ont été beaucoup affectés avec des cancellations d'escal et des suppressions de rotation et au contraire même si j'aime pas dire qu'il y a des gens qui se profitent des races c'est vrai que dans la Méditerranée occidentale de Tanger Algeciras Valence Barcelone on est en train de recevoir des escales qui vont aller au Méditerranée orientale des grands bateaux pour après servir la région avec des fidères par exemple mais bon ça c'est un peu une des choses les plus récents qu'on est en train de traiter dans l'association Méditerranée de port est-ce que vous pouvez parler également de la connexion transfrontalière entre la France et l'Espagne c'est un peu sujet bon vous savez que Barcelone est connectée à un écartement européen depuis 2010 décembre 2010 c'est grâce à ça qu'on a des services ferroviaires avec conteneurs vacs voitures avec la France avec l'Allemagne Belgique aussi etc c'est vrai que c'est pas la meilleure solution pour le marchandise parce que c'est une ligne mixte haute vitesse passager marchandise mais quand même au départ de Barcelone qui est très près de la frontière c'est bien il devrait faire des améliorations évidemment la ligne est fermée pendant la nuit pendant les jours de la parferie elle est fermée de minuit jusqu'à 5h du matin alors il faudrait travailler pour que ce soit ouvert parce que ce sont des slots de temps qui sont très appréciés pour les marchandises donc il y a des choses à faire pour améliorer cette connexion mais le plus proche que tu es de la frontière la connexion est assez bien pas parfait évidemment il faudrait l'améliorer si tu vas plus loin ensuite la chose est beaucoup plus différente monsieur Fabien Béclin dans votre région vous avez une belle qualité d'infrastructure vous me disiez est-ce que vous pouvez un petit peu faire valoir ces atouts pour que notre public ait une meilleure appréhension des différents regroupements des uns et des autres oui en deux mots Nordlink c'est effectivement comme disait Mathieu le cousin du nord on est une association qui regroupe les ports aussi bien de la façade maritime que les ports les ports intérieurs les opérateurs de transport les acteurs d'infrastructures on a effectivement très bonnes infrastructures on a un maillage important de ports trois ports si on compte le tunnel comme un port en tout cas une infrastructure de transport extrêmement massive massive sur la façade maritime les ports intérieurs et avec le canal Seine-Nord on va connecter extrêmement efficacement les réseaux et c'est ce qu'on voit dans le titre de la conférence les corridors de transport mes collègues en ont déjà parlé mais on pourrait se concentrer sur les deux mots de la fin ou les trois mots de la fin connectés et durables ces corridors ils doivent être connectés physiquement on en a parlé certains mais donc des bonnes infrastructures ferroviaires fluviales des sillons aussi les sillons pour moi c'est un peu de l'infrastructure si on y tire un peu l'acception du mot infrastructure ça pourrait tomber dedans l'information le flux d'information qui va être vraiment très important et puis il y a deux autres types de connexion qu'on a tendance à oublier à mon avis je mettrais de la connexion quasiment philosophique une connexion philosophique sur un territoire sur un ça monte très haut ce panel je ne sais pas si ça vaut le coup ça doit être très connecté au besoin du client c'est à dire faire des stratégies faire des connexions mais qui ne répondraient pas à un besoin de client ne serait-ce que dans sa temporalité c'est une vraie question c'est structurant donc il faut vraiment qu'on s'astreigne je crois à se connecter au besoin du client c'est pas forcément toujours simple parce que le client c'est dans deux semaines je veux mon train c'est pas forcément la temporalité du ferroviaire je veux ma barge cinq fois par semaine mais c'est pas forcément la temporalité et puis il y a la dernière connexion auquel je pense et là je vais peut-être un peu prêcher pour notre paroisse si on peut dire il y a des connexions associatives qui doivent être soutenues et je crois qu'animer les collectifs animer les territoires finalement ça fait naître un certain nombre de projets on le voit ce matin chez Medlink avec des awards qui ont été remis c'est plein de choses de report model qui se développent dites-le soyez fiers quel award ce matin précisément je laisserai Mathieu en parler parce que c'était chez Medlink je vais pas parler pour lui mais il y en a un certain nombre donc il faut surtout pas oublier ça mais il n'y a pas que Medlink Nordlink il y en a d'autres en France Aquitania Portlink il y a Bretagne Supply Chain qui font aussi ce métier d'animer le réseau de faire de la promotion report model etc qui doit pas être oublié parce que c'est des acteurs qui connaissent les acteurs le territoire et qui permettent de développer merci Mathieu Gilles justement directeur général de Medlink voulait réagir tout en rappelant ces prix je crois que c'est important en fait de bien focaliser là dessus parce que nous tous là on est tous réunis on est des infrastructures des transporteurs des ports on s'adapte tout le temps à une demande qui change dans un monde qui va vite qui va très vite qui s'est réadapté en 2020 avec des chargeurs qui eux aussi en fait changer cet écosystème vers le report modal ça demande l'effort de tout le monde et chez les chargeurs aussi ça demande aussi des efforts de changer ces fameux soi-disant délais incompressibles qui peuvent être en fait modifiés nous on a fait une remise des trophées effectivement ce matin pour montrer qu'il y a des chargeurs qui font l'effort de faire du ferroviaire du fluvial beaucoup disent ça nous a demandé de la réorganisation à l'interne sur notre supply chain ça veut dire qu'ils ont pour eux des délais incompressibles mais pour nous ces petites marges de manœuvre qui sont juste à côté c'est pas énorme chez eux mais nous ça peut faire une différence énorme pour s'adapter et avec ça ça concerne dans l'organisation ça concerne le supply chain manager ça concerne le directeur des achats et il y a un accompagnement à faire avec les achats aujourd'hui qui eux achètent du transport comme ils achèteraient des voitures ou autre chose et en fait le transport il y a un besoin d'accompagnement de formation aujourd'hui de la part des acheteurs et c'est important c'est pas une critique que je fais je dis que c'est le fruit de l'évolution aujourd'hui en France vis-à-vis de nos industries mais il faut travailler ça en profondeur pour montrer que le report modal c'est possible le ferroviaire c'est plus le wagon isolé comme c'est souvent le cas on a des gens qui sont stigmatisés ou qui sont entre guillemets traumatisés par le passé ou des mauvaises expériences pareil pour le fluvial c'est plus l'homme de Picardie moi je peux prendre n'importe lequel d'entre vous je vous amène dans un bateau je vous garantis que tout est propre et le bateau est comme neuf à l'intérieur de la salle des machines ça brille il y en a même qui mettent du parfum donc c'est pour vous dire mais très sérieusement c'est vraiment important de changer ce comportement et tout le monde nous l'a prouvé en 2020 en se réadaptant partout dans le monde les chargeurs se sont réadaptés vis-à-vis de leurs fournisseurs et vis-à-vis de leurs clients et finalement ces délais qui étaient soi-disant incompressibles jusque dans le monde de 2019 finalement tout le monde nous a montré qu'on peut quand même se réadapter merci vous voulez réagir Cédric Virglio vous partagez le même point de vue oui absolument et puis on voit des exemples concrets sur l'axe scène si on parle d'IKEA par exemple qui s'est installé du côté de Limay de Gennevilliers pour tout ce qui est e-commerce donc aujourd'hui vous êtes au centre de Paris vous commandez un canapé un nouveau lit ça va venir par barge depuis Limay jusqu'en centre de Paris livré en triporteur électrique mais ça a pris du temps parce qu'encore une fois on ne se rend pas compte en 10 ans la mutation qu'il y a eu au niveau du transport de la logistique sur les ports tout ça vient parce qu'il y a cette réglementation européenne derrière donc on a parlé du RTET on a parlé du règlement capacité ferroviaire qui va arriver mais pour l'instant il nous manque un gros texte qui est prêt pour l'objectif 55 qui vise à décarboner toutes les chaînes logistiques et là finalement tout le monde s'est rendu compte que gestionnaire d'infrastructures chargeurs mais aussi les clients qu'on était dans un autre monde et qu'il fallait réinventer certaines logistiques c'est un point fort aussi pour Aropaport parce que finalement dans notre ADN on a la scène c'est notre colonne vertébrale et donc nous on aime s'appeler le corridor vert de l'axe Seine parce qu'un convoi poussé c'est 250 convois camions en moins sur les routes donc tout ça on essaie de le mettre ensemble mais comme on le disait on le fait avec les associations on a un rôle d'assemblier dans tout ça parce que c'est des choses qui vont prendre du temps parce qu'effectivement le camion ça reste aujourd'hui la solution la plus facile donc il y a ces exemples là il y a Franprix qui le fait aussi depuis très longtemps ça a été un des précurseurs et au fur et à mesure on arrive à d'autres acteurs qui investissent dans des modes doux qui revoient les motorisations pour mettre en place aussi ce qui est attendu au niveau de ces textes européens donc par exemple sur la Seine avec VNF on a investi pour avoir un réseau aujourd'hui de 100 bornes électriques qui vont permettre de brancher les navires à quai donc à ma connaissance on est les seuls en Europe à avoir électrifié l'ensemble d'un linéaire d'un fleuve donc ça on y arrive on le fait sur le maritime on le fait sur le fluvial on a les stations multi énergie aussi qui nous permettent d'offrir aux transporteurs routiers aussi du GNV des chargeurs rapides pour les camions donc tout ça c'est un ensemble et chacun a sa pièce à apporter mais il ne faut pas perdre de temps parce que ça va arriver très vite et c'est un facteur de compétitivité le port qui sera ouvert demain malheureusement ne passera pas le cap de 2030 je ne sais pas la question de l'énergie elle est centrale on en parlait il y a un instant oui ça c'est un gros domaine oui évidemment c'est une question ou la question peut-être la plus importante qu'on a chez nous maintenant c'est tout le port nous on est aussi par exemple en train d'électrifier les quais pour les grands bateaux comme ailleurs comme d'autres ports dans la région cette année pour la première fois on aura disponible ce qu'on dit en anglais l'onshore power supply pour les conteneurs pour les grands bateaux conteneurs avant la fin de l'année le plus grand terminal conteneur à Barcelone aura déjà une connexion à l'électricité pour le conteneur pour les vastos roraux pour le ferry tu as besoin beaucoup d'électricité mais pour les croisières c'est toute une autre chose alors nous on est un port croisière très important aussi alors pour électrifier tout un port comme Barcelone qui est un port très diversifié à beaucoup de passagers et beaucoup de croisières c'est un gros défi disons en même temps on est en train de se préparer pour pouvoir « bankering » je ne sais pas comment on dit ça en français pour pouvoir donner des combustibles alternatifs aux bateaux on a déjà pris une décision de changer des concessions dans la région des énergies pour développer une petite usine pour produire de méthanol vert qui sera prête assez tôt dans des délais portuaires ce n'est pas demain et donc oui c'est un très grand refi et les ferroviaires c'est aussi un défi le développement des ferroviaires du point de vue de l'énergie de l'électricité aussi Monsieur Matazo côté ferroviaire on a l'impression que c'est quand même très laborieux l'interopérabilité ferroviaire on en parle depuis des années et pour faire ces corridors européens connectés il faut que ça marche est-ce qu'il y a des étapes des progrès quelles sont les priorités pour y arriver l'interopérabilité est un défi de très long terme on ne change pas des dizaines de milliers de kilomètres d'infrastructures ferroviaires du jour au lendemain et personnellement je pense que c'est le défi du 21ème siècle ça sera je pense achevé à la fin du 21ème siècle mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien au contraire les choses évoluent énormément mais il y a tellement de choses à faire que ça prendra tout le siècle et je voudrais citer à cet égard deux changements qui affectent énormément le trafic international de frais de ferroviaire ce sont des changements qui concernent le sud nous avons longtemps eu des liaisons avec l'Espagne et vous le savez bien qui ont été affectées par les différences d'écartement et ce sujet historique majeur est en passe d'être résolu et nous le voyons bien j'ai l'habitude de dire que la première source de développement du frais de ferroviaire en France c'est l'Espagne ou c'est l'Espagne en tout cas orientale et j'espère qu'à bref échéant ce sera aussi l'Espagne occidentale qui de la même manière est en train de passer à l'écartement international un deuxième exemple qui est très intéressant c'est l'évolution vers l'Italie il y a des échanges considérables entre la France et l'Italie en matière de marchandises ça nous paraît encore un peu loin mais on doit tout de même se préparer à cette échéance de 2032 2033 où pour la première fois on va avoir une infrastructure de haute performance qui permettra de faire le transport ferroviaire entre la France et l'Italie il faut le préparer parce que le tunnel c'est très important donc on aura ce tunnel mais il faut faire en sorte que les infrastructures en amont et en aval du tunnel soient du même niveau de performance donc voilà je donne ces deux exemples là je pourrais en citer d'autres je pourrais citer la future ligne nouvelle entre Montpellier et Perpignan qui montre que à l'horizon de 5 10 ans on va avoir un pas considérable qui va être franchi en matière d'interopérabilité en matière de facilité pour avoir une circulation internationale vers ces deux grands pays du sud de l'Europe merci c'est vrai je rappelle vous êtes directeur du pilotage stratégique chez Aropaport comment faire pour que le fret soit plus considéré d'après vous j'aime bien vous m'avez dit en préparant cet échange on est une année importante d'échéance européenne avec les élections en juin vous m'avez dit les marchandises ne votent pas c'est bien dommage absolument c'est toujours le dilemme mobilité des passagers versus mobilité des marchandises je vais donner un exemple les trains de nuit c'est une idée fantastique malheureusement ça roule en même temps que les trains que fret donc encore un facteur de compétitivité en plus et si on veut réussir cette décarbonation il n'y a pas le choix il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans les chantiers de transport combinés il y a des exemples en cours du côté d'Orléans où il y a des flux 100% camions qui vont passer 100% ferroviaire donc ça c'est évidemment une bonne chose mais c'est aussi expliquer chuchoter à l'oreille des politiques de dire les passagers certes c'est important mais finalement tout ce que vous avez aujourd'hui à un moment donné ça a pris le bateau et ensuite c'est quand même mieux que si ça prend le train on aura toujours du camion de toute façon et c'est très bien parce qu'encore une fois tous les modes doivent vraiment collaborer en fait il y a des endroits qui ne seront pas accessibles par train demain et c'est un ensemble donc ce sujet là est primordial mais c'est vrai que plus on s'approche des échéances électorales on entend plus souvent les associations d'usagers du fer râler sur les fréquences les travaux et effectivement ça se comprend c'est primordial mais en même temps si on n'arrive pas à le faire comme d'autres pays le font alors qu'ils rencontrent aussi des problèmes je pense à l'Allemagne l'Allemagne qui jusqu'à 10 ans était un modèle en termes de ferroviaire aujourd'hui c'est absolument une catastrophe sur le passager et sur le fret donc il y a des choses à faire on a un superbe réseau qui bout de différentes raisons on a longtemps fait beaucoup de grandes vitesses et pas forcément de petites lignes de capillaires il reste des modèles quand même la Suisse ou non ? la Suisse mais la Suisse c'est porté politiquement c'est un petit pays c'est du transit et là en termes de développement sur la Suisse nous par exemple le trajectoire suisse je ne vais pas dire je ne vais pas réinventer les choses c'est un axe nord-sud mais avec les bases eau du Rhin c'est maintenant pratiquement 6 mois par an la congestion ferroviaire à Rastatt en Allemagne qui empêche les trains de remonter à Anvers sur Rotterdam les ports français sont de vins alternatifs sur l'Est-Ouest Mathieu, je vois que vous piétinez vous allez réagir je suis dans les starting blocks bien sûr mais bien sûr tout le sujet de fond il est là-dessus en réalité il y a des appuis déjà il y a la route il y a beaucoup trop de camions sur les routes il faut aussi parler des camions qui transitent par la France qui ne s'y arrêtent pas on est quand même surnommé à l'international chez des commissionnaires de Black Hole c'est pas pour rien donc il y a beaucoup trop de camions sur les routes qui transitent par la France qui ne s'y arrêtent pas c'est aussi 30% des accidents de la route qui sont causés par des camions et je ne tire pas sur les camions en France particulièrement parce qu'on a besoin d'eux mais il y a cette logique à avoir quand même de coopération je voudrais juste dire un mot aussi sur les réglementations européennes, internationales qui se mettent en place autour du bilan carbone de chaque acteur donc à un moment donné tout ça on va le payer on va le payer très cher et effectivement il y a des choses qui se réorganisent alors nous sur l'axe Rhône-Saône méditerranée sur notre fleuve on a des infrastructures et des ouvrages d'art hydrauliques et qui permettent donc l'énergie hydraulique aussi qui nous permettent de maintenir un niveau d'eau y compris en période de CSRS ce qui fait que ça peut changer un petit peu la donne aussi par rapport à des bases eaux vis-à-vis du Rhin ou du Danube donc il y a une coopération à avoir tous ensemble c'est vraiment important parce que c'est ça l'avenir aujourd'hui on profite on a SNCF Réseau vous me disiez en préparant monsieur Gleize nous on attend beaucoup chez Medlingport de SNCF Réseau pour avoir des connexions plus profondes avec les Interland vous voulez détailler un petit peu vous attendez ? bien sûr toute la dynamique des ports maritimes c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure elle doit se faire sur des axes des réseaux bas carbone nous on est sur deux corridors ferroviaires le 6 et le 2 elle se fait sur des corridors les campagnes de promotion de Aropa ils se positionnaient comme un corridor vert donc voilà nous on est un réseau bas carbone aussi tout est réseau bas carbone aujourd'hui on a des positionnements de la France qui peuvent complètement changer la donne aussi donc l'objectif de chaque façade maritine c'est de frapper des Interland profonds via le ferroviaire au delà d'une certaine distance routière ça n'est pas pertinent tant pour la sécurité que pour évidemment le bilan carbone mais il faut jouer cette carte là aujourd'hui d'Interland profond et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la coopération un peu plus de solidarité entre les ports européens entre eux parce que c'est notre continent sur lequel il ne faut plus être dans une logique de compétition façon années 90 le vrai sujet il est là et du coup plus on aura de coopération entre nous avec des compagnies maritimes parce qu'on n'a pas encore parlé des compagnies mais les compagnies maritimes ont besoin et elles ont pour objectif la neutralité carbone d'ici 2050 elles ont des autoroutes maritimes qui se réadaptent en fonction des sujets géopolitiques bien sûr ce qui n'est pas toujours évident pour des façades maritimes qui subissent aussi de plein fouet les conséquences de tout ça mais comme elles ont pour objectif de faire de la neutralité carbone et de s'appuyer sur des interlandes ferroviaires profonds c'est pour ça aussi qu'elles rachètent des compagnies ferroviaires des compagnies fluviales pour maîtriser l'ensemble de la chaîne et bien il faut s'appuyer sur plus de solidarité entre le range nord le range sud entre l'est et l'ouest voilà je ne sais pas si mes voisins partagent cet avis mais moi je peux vous dire que c'est ce que je discute avec d'autres ports du range nord et on a cette logique de plus de solidarité je reste un instant avec vous parce que quand vous dites et c'est vrai les américains sont féroces les chinois très compétitifs donc quand vous appelez à la coopération sur le principe tout le monde est pour concrètement qu'est-ce que ça veut dire quelles actions on peut être pour avancer vraiment vous évoquez les américains et les chinois on lutte pas contre des empires qui sont ultra puissants en revanche il n'est pas impossible de renégocier les positions commerciales avec ces acteurs là vous évoquez les routes de la soie c'est une bonne chose mais attention c'est un double tranchant aujourd'hui vous avez des positions asiatiques qui sont très agressives sur nos ressources qu'elles soient minières ou forestières et je pense qu'il y a urgence à faire attention à ces ressources là qui elles mettent 100 ans pour rappel en 2017 la Chine elle a dit moi j'arrête de couper mon bois et je mets mes forêts en sommeil pour les 99% des années il faut quand même faire attention à ce qu'on fait l'argent ne résout pas tout surtout s'il est mal investi les gens pensent que c'est un acte isolé de vendre une forêt privée c'est pas un acte isolé c'est des organisations bien rodées et ça marche aussi sur des implantations au niveau des infrastructures près des ressources minières comme l'Algérie avec le port de Cherchelle pour absorber le phosphate ça marche aussi sur la data avec des stratégies aussi agressives que Cisco qui fait du déroulage de câbles déroule des câbles optiques sous-marins Huawei Marine fait la même chose il y a des récupérations de données les américains aussi arrivent avec beaucoup d'entreprises qui sont plus féroces plus agressives sur l'offre d'emploi aujourd'hui en Europe je crois qu'il faut résister un petit peu à la tentation de ces grands actionnariats qui arrivent et qui achètent tout d'un coup il faut le faire en bonne intelligence et peut-être prendre un peu plus le temps à la réflexion vous voulez réagir monsieur Fabien Béclin oui alors ce serait juste un point un tout petit peu antérieur c'était sur le côté réseau bas carbone le réseau bas carbone il doit s'appuyer sur un maillage forcément un maillage parce que si vous habitez dans une maison avec une seule prise de courant vous allez voir que ça va être vite compliqué pour vivre donc chacun des chacun des axes chacun des interlandes va devoir construire construit ça a été dit sur les branchements à quai construit dans le nord par exemple on a des stations multi énergie qui s'installent au port de l'île chez Delta 3 il y a donc ça doit s'appuyer sur de la consommation importante parce que c'est des structures qui coûtent cher pour l'investissement à faire tourner donc souvent ça s'appuie sur des flux routiers mais il faut construire ce maillage là en connexion encore on revient au titre de la conférence avec les modes massifiés parce que le fluvial il doit si on construit une station multi énergie elle doit être pensée pour pouvoir alimenter du transport fluvial aujourd'hui dans 5 ans dans 10 ans on ne sait pas mais il faut avoir ça en tête pour le ferroviaire c'est la même chose et le green après le côté durable va s'appuyer sur ce maillage et on doit imaginer que le transport par exemple prenons le transport fluvial son empreinte à lui pris dans son tout seul va peut-être augmenter si on arrive à doubler sa part modale le nombre les émissions du transport fluvial vont augmenter donc il ne faut pas regarder ce sujet de la durabilité du transport simplement petit point par petit point c'est qu'il faut avoir une approche qui soit un petit peu globale remettre chacun des modes dans sa zone de pertinence évidemment on n'est pas contre le routier chacun des modes a une zone de pertinence tous ceux qui ne sont pas bord à voie d'eau ils ne feront jamais de fluvial directement donc voilà ça c'est important d'avoir vraiment bien en tête que c'est des écosystèmes qui se connectent en fait en réalité j'ai bien aimé également en préparant vous m'avez dit si on veut une Europe durable il faut qu'elle soit connectée qu'est-ce que vous voulez dire par là c'est ce qui a été dit on voit c'est à dire que Mathieu parle des interlandes profonds le transport ça a été évoqué le transport routier est excellent c'est la référence quand on a une offre efficace pas chère avec un taux de service de 99% voilà je veux dire ça met la barre et tout ce qui est en dessous ça va être compliqué donc il va falloir aller tous ensemble enfin je pense qu'on est tous là pour faire ça monter le niveau de tous les services de transport tous les services associés au transport c'est à dire que le transport les flux c'est comme l'électricité ça passe là où il y a le moins de résistance donc à partir du moment où vous allez avoir des trucs un peu chiants et bien on va finir à reprendre des solutions plus simples donc c'est ça c'est une Europe connectée c'est une Europe avec des connexions physiques des connexions informatiques principalement et je ne vais pas refaire le propos de TGG mais vraiment voilà il faut se concentrer sur ces deux éléments là merci moi j'ai bien aimé vous avez dit c'est pour avoir une Europe durable il faut une Europe connectée pour avoir une Europe connectée il faut une Europe durable monsieur Jordi Toren vous voulez réagir je vois je vois que le temps passe et j'aimerais profiter pour montrer un slide parce que la raison pour laquelle le port doit sonner ici cette année disons je profite de ça pardon un peu de marketing disons non parce que cette année c'est une nouveauté pour nous on vient chaque année au CITEL et on a eu des services pour le vrac pour la voiture mais c'est la première fois vraiment où on a un service pour le conteneur avec deux différentes places en France Toulouse et Lyon opérés par des grands groupes on vient de parler des grands groupes par le groupe MERS par le groupe Hutchison avec la collaboration d'Alena Velancargo et ce qui est une nouveauté c'est du point de vue disons ferroviaire que c'est la première fois dans l'histoire où il y a la même machine qui part de Barcelone et arrive jusqu'à Toulouse la même locomotive qui a la même machine qui part de Barcelone et arrive jusqu'à Lyon avec des trains très longs en Espagne ce sont des trains jusqu'à 750 mètres aujourd'hui les deux trains plus longs opérés en Espagne ce sont des trains qui traversent la France ce train pour le conteneur jusqu'à 750 mètres et aussi un train de voiture qui vient de l'Allemagne avec presque 700 mètres donc je ne voulais pas finir parce que je vois le temps est très long de passer pour vous dire que si vous êtes intéressé on est au stand L400 avec nos représentants en France et vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations sur ce service pardon pour les... vous voyez les amis pourquoi ils sont bons les Espagnols on a compris le marketing monsieur... je voudrais juste pendant profiter moi aussi de cette slide parce qu'en fait on voit l'Europe connectée c'est ça on pourrait rajouter sur ces cartes là de Toulouse on peut venir jusque dans le nord de la France Lyon s'est connectée à partir du nord de la France de nos régions on a des connexions ferroviaires qui vont monter jusqu'en Angleterre par le tunnel on a du non accompagné qui va aller jusqu'au port de Calais au port de Dunkerque et à partir de là on touche le monde entier donc c'est ça l'Europe connectée c'est un maillage de terminaux un maillage de service et finalement voilà après on arrive à avoir et je reviens sur le client parce que finalement c'est à la fois lui qui paye et qui décide quand même donc ça va apporter du service et c'est là dessus qu'on doit s'appuyer pour apporter des solutions Ah monsieur Thoren vous allez updatez votre slide vers le haut toute la France monsieur Gleach je vois que vous voulez réagir oui on évoquait tout à l'heure les territoires on dit souvent que la marchandise ne vote pas alors oui et non c'est pour ça que nous chez Medlink on fait rentrer les territoires dans cette réflexion pas forcément le président de région ou le président d'agglomération mais les équipes techniques et il y a une vraie montée en compétence c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure les élus moi j'appelle ça cette génération d'élus voyageurs parce qu'effectivement ça représente une manne électorale assez puissante mais détrompez-vous la marchandise ça vote le vrac comme le conteneur le conteneur c'est les consommateurs quand vous avez un bassin comme chez le mien sur l'axe méditerranée c'est 21 millions d'habitants la partie est allemande c'est 155 millions d'habitants le consommateur il vote aujourd'hui d'une certaine façon pareil pour le vrac le vrac derrière c'est l'industrie on n'en parle pas assez parce qu'on bloque beaucoup sur le conteneur mais le vrac c'est l'industrie c'est les ingénieurs c'est les personnels qualifiés c'est les entreprises des PME des entreprises qui travaillent avec des ETI c'est tout un écosystème et tous ces gens là ils votent aussi donc on a des élus aujourd'hui qui commencent à se réaccaparer la partie technique et la partie du monde de l'entreprise et comme on est dans une logique de relance industrielle aussi on répond un peu à tous ces sujets là alors il y a une impulsion politique en ce moment chez nous sur le bassin le bassin méditerranée Rhone-Saône pour justement créer un grand port fluvio-maritime entre Marseille et Lyon alors il y a une impulsion politique ce qui est très bien parce que ça donne aussi une dynamique dans les services de l'Etat avec un Etat qui est plutôt réactif au niveau de la DGITM et des services de l'Etat type DREAL ou encore les douanes et des préfectures aussi de régions et c'est très bien mais en tout cas le sujet de demain il y a une impulsion partout politique en France et on a une offre de territoire toujours en coopération sur cette logique européenne il n'y a pas vraiment il y a de la concurrence mais il faut l'avoir il faut la porter loin et avoir un positionnement européen des choses aujourd'hui là où on a besoin de vraiment une vraie solidarité économique demain entre acteurs mais avec un Interland des réseaux bas carbone qui sont tous connectés les uns entre les autres y compris sur le digital et je mets un petit focus là-dessus sur la cybersécurité parce qu'on n'en parle jamais mais c'est très important quand vous commencez à connecter le plus vous êtes connecté le plus vous êtes vulnérable donc c'est important quand même de faire attention à ça dès le départ parce que quand vous construisez une infrastructure numérique il faut mettre la cybersécurité dès le départ parce que sinon après ça devient plus compliqué et on peut en parler des cyberattaques qu'il y a en ce moment sur tous les pays européens qu'il y a aussi sur les compagnies maritimes parce qu'il y a de la récupération de données que ce soit du cheval de Troyes ou au Ransom Monsieur Versiglio un petit mot de conclusion donc moi je reviendrai sur la partie collaboration qui a été évoquée entre différents ports je ne vais pas dire que je vois Jordi plus que ma femme mais je pense qu'on se voit à peu près une fois par semaine donc ça c'est des choses qui existent et qui ont vraiment changé ces dix dernières années il y a des groupes de travail très techniques sur les branchements électriques à caisse sur les connexions ferroviaires il y a différents réseaux donc ça c'est une vraie nouveauté la deuxième chose c'est que en tant que français on doit plus se servir du levier européen là on ne le fait pas assez comparé à d'autres pays on n'est peut-être pas assez présent il y a une échéance au mois de juin donc il faudra se déplacer pour envoyer des personnes qui travaillent au parlement voilà j'en dirai pas plus parce que c'est crucial il y a beaucoup de choses quand même qui découlent des textes européens que ce soit directives règlements ou autres donc là on travaille tous ensemble mais on n'est peut-être pas assez présent donc il faut qu'on avance un peu plus là-dessus et le reste on va y arriver à condition qu'on ait des conditions quand même au niveau commercial Mathieu en a un petit peu parlé ce qu'on appelle le fameux loving playing field entre la réglementation européenne qui est très avancée et il faut qu'elle soit avancée parce que quelque part on a aujourd'hui un petit peu des modèles mais en même temps ça ne doit pas desservir nos entreprises qu'elles soient logistiques ou industrielles pour continuer d'investir en Europe par rapport à ce qui peut se passer exemple ETS Maritime Global Gateway voilà ce sera d'autres sujets peut-être pour l'année prochaine mais c'est très important de les avoir en tête merci beaucoup un petit peu pour conclure monsieur Matazot oui juste un mot nous voyons bien qu'il y a une forte demande une forte envie d'aller vers ces circulations internationales comme celles qui sont sous cette carte ou d'autres qui pourraient être plus au nord pour autant il faut faire en sorte que les réseaux au sens large soient conçus pour pouvoir adapter pour pouvoir s'adapter à cette demande qui est croissante et c'est souvent le maillon faible qui limite tout donc je voulais juste insister sur le fait que pour ce qui concerne le réseau ferroviaire français nous travaillons collectivement avec les services de l'Etat avec les opérateurs et SNCF Réseau construit actuellement un plan de 4 milliards d'euros à l'horizon 10 ans dont une très grosse part sera destinée à l'augmentation de la capacité l'augmentation des gabarits pour faire en sorte que nous puissions d'ici une dizaine d'années correctement accueillir ces nouveaux flux internationaux qui sont souvent des flux de transport combinés et faire en sorte que cette Europe connectée que nous appelons de nos voeux puissent effectivement voir le jour Monsieur Torrent tu as un mot au cours s'il vous plaît moi d'abord je voulais enlever ça mais je ne savais pas comment le faire mais c'est bien que ce soit dans l'écran mais non je ne sais pas qu'est-ce que je fais un petit mot pour conclure rapidement non non je vous dis la frontière ferroviaire entre l'Espagne et la France ça revient ça n'existe plus on fait partie de la même Europe on fait partie de la France donc c'est ça il n'y a pas de frontière ferroviaire entre l'Espagne et la France il y a quelques années mais maintenant encore moins les mots de conclusion pour Monsieur Beclin s'il vous plaît je voudrais juste rajouter une chose sur durable et connecté ça fait deux si vous me permettez durable il faut aussi que l'offre décarbonée elle soit durable opérationnellement c'est à dire qu'on en a parlé tout à l'heure le tempo du massifié le changement dans les habitudes est long le tempo des chargeurs le tempo du transport il est court donc il faut réussir à faire matcher ces deux impératifs c'est difficile les chargeurs ils ont des tempos réguliers d'appels d'offres et on ne peut pas faire tourner une offre massifiée à vide le temps que ça arrive donc il faut réussir à matcher ça et puis dernière chose pour connecter on porte avec Medlink mais aussi avec Aropa avec le port autonome de Strasbourg on commence en ce moment à connecter tous les ports ensemble aujourd'hui chacun d'entre nous on a un stand Medlink un stand Aropa un stand Glorlink à l'international à partir de l'année prochaine on va aller tous ensemble sur un stand commun montrer la force des ports français de la force de l'Interland France de manière générale récupérer des trafics pardon pour les ports étrangers mais on va essayer de toute façon il y a encore un petit peu de marge déjà si on prenait toute la croissance ce serait pas mal et c'est encore une fois ça c'est à dire qu'il faut qu'on travaille ensemble parce que sinon tout est compliqué merci beaucoup la question philosophique de savoir si les marchandises de vote ou pas on n'a pas complètement tranché mais je crois qu'on s'est rendu compte de l'énergie de la bonne volonté l'esprit constructif de ces directeurs pour faire cette Europe connectée je vous invite bien sûr par contre vous tous à voter en juin sans faire de politique bien sûr parce que l'Europe connectée je pense qu'elle sera bénéfique pour tout le monde on peut applaudir nos invités qui ont participé merci à vous merci à vous